Hello everybody, they say I'm crazy and I don't know, but I don't care. They may or may not, but I can't. You see, I'm so I'm a big tender, and I'm a clever, very big tender, and my star is in the same sense. Ladies and gentlemen, Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 11 janvier 1947, décède à Hollywood, Eva Tanguay, dans une indifférence presque totale. Dans les journaux, quelques petites cases de quelques lignes annoncent la mort de l'artiste Vaudville. Pourtant, Eva Tanguay fut l'une des femmes artistes de la scène les plus populaires de son époque. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Très heureux de l'épisode d'aujourd'hui parce que je vous parle d'une Québécoise pure laine qui a traversé la frontière très jeune pour aller trouver le succès aux États-Unis et devenir l'une des artistes les plus populaires. On est bien avant Alice Ruby, on est au début du 20e siècle avec Eva Tanguay. Celle qui va donner au théâtre Vaudville une popularité qui n'avait jamais été vue et même prévue pour ce genre de spectacle. D'ailleurs, de nos jours, plusieurs historiens s'entendent pour dire que la femme a rendu le Vaudville populaire. Avant elle, le Vaudville peinait à se faire reconnaître. Eva Tanguay va devenir tellement connue à un moment donné que certains médias vont la dire plus populaire et plus reconnue que le célèbre magicien, mythique, légendaire, ajouté tous les qualificatifs que vous voulez, Harry Houdini. Elle était extravagante, excentrique, n'avait pas sa langue dans sa poche et savait user des journaux de l'époque pour se faire de la publicité gratuite. Elle va même devenir l'une des personnes les plus riches des États-Unis, vous allez bien voir. Eva a fait la une des journaux à de nombreuses occasions, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur sa carrière et non sa vie privée. C'est pour cette raison que je m'avance en disant qu'il y aura probablement deux épisodes sur la québécoise, parce que je pense que ça peut être intéressant d'en faire un uniquement sur ces scandales. Parce qu'elle a eu plusieurs histoires rocambolesques, amoureuses et tout et tout qui ont fait parler d'elle énormément. Mais avant de devenir, Eva Tanguay, The most sensational and eccentric girl in the world, comment cette histoire commence. Eva Tanguay naît dans les cantons de l'Est, à Marbelton, au Québec, le 1er août 1878. Aujourd'hui, Marbelton est appelée Doddswell, avec les fusions de petits villages québécois. À cette époque-là, le petit village de Marbelton est principalement habité par des anglophones qui ont des noms de famille à sonorité francophone. C'est le cas pour la famille Tanguay, famille qui vit très bien. Grâce au travail du père Tanguay, qui est un médecin reconnu, Eva grandit jusqu'à l'âge de 6 ans dans un environnement paradisiaque. Elle aime se promener, profiter de la vie aisée et surtout très tranquille de Marbelton. Très jeune déjà, on la décrit comme extravagante, très créative. Elle aime s'inventer des histoires, les mettre en scène et possède déjà son sourire contagieux qui va la rendre célèbre. En 1884, la famille Tanguay prend la décision de partir s'installer aux États-Unis. Marbelton est devenu moins agréable avec l'exploitation minière et l'arrivée de mineurs qui, disons-le à cette époque-là, ne sont pas issus de familles très nobles. On va dire ça comme ça. Le paysage du petit village va changer considérablement et la famille Tanguay n'est pas très heureuse de tout ce changement et de tout ce brouhaha qui se passe dans leur petit coin de pays. Donc, ciao Québec, bonjour les États-Unis. Ils s'installent au Massachusetts, dans la ville de Holyoke. C'est ici que la jeune Eva commence à parler d'une carrière sur la scène. Elle veut devenir artiste, même si elle ne sait pas exactement tout ce que ça implique. Elle veut en devenir une. Elle n'a seulement que six ans. La petite fille aime d'ailleurs beaucoup voir des spectacles de toutes sortes. Mais ce qu'elle préfère, c'est les artistes comiques. Mais malheur, peu de temps après l'arrivée des Tanguay aux États-Unis, le père décède dans des circonstances étranges. La mère de famille va vivre quelque temps grâce à l'héritage de son défunt mari. Un héritage, ça dure pas éternellement, aussi gros qu'il peut être. La mère Tanguay voit bien que sa fille Eva, de huit ans à ce moment-là, veut monter sur scène. Elle voit aussi l'occasion de faire quelques dollars de plus. Elle prend la décision de faire entrer sa fille dans une troupe de théâtre. Jusqu'à son adolescence, Eva Tanguay va être une valeur sûre pour les troupes dans lesquelles elle accepte d'entrer. Pour une raison ou une autre, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle attire les foules naturellement. Son nom, qui est écrit encore en tout petit sur les affiches, attire les spectateurs. Pendant ces années-là, elle joue dans à peu près tout et fait tout aussi. Elle joue dans des comédies, des sketchs dramatiques, en plus de chanter et de danser. Ce n'est ni une bonne comédienne, ni une bonne chanteuse, et encore moins une bonne danseuse. Elle a du charisme, un charisme fou. On retrouve son énergie immense chez aucun autre artiste du pays. Vers 1895, c'est le début des rôles plus sérieux. On lui accorde une plus grande place dans les spectacles. Enfin, Eva apparaît désormais dans les numéros principaux des troupes, comme The Engineer et Who is Who en 1899. C'est avec la dernière pièce, Who is Who, que la popularité d'Eva Tanguay va monter de façon fulgurante. C'est aussi avec ce numéro que les grands médias de l'époque vont s'intéresser pour la toute première fois à cette jeune femme de 20 ans qui, une fois sur scène, est comme une bombe. Elle saute partout, fait des cascades extrêmement drôles, et a un sourire à faire rire les hommes les plus sérieux. Eva joue aussi de plusieurs instruments, plus ou moins bien encore une fois, mais elle est l'une des seules à le faire. Elle attire encore une fois l'attention en étant unique. Mais Eva se lasse de plus en plus de partager la scène. Elle veut devenir plus qu'une vedette, un symbole, un phénomène. Et si je ne sais juste les têtes de reprimer, et si je ne sais pas qu'auxurs asrewes, Au début du 20e siècle, Eva Tanguay s'est fait une solide réputation déjà auprès des troupes. Depuis bientôt presque 20 ans, elle performe avec différents groupes d'artistes, surtout au Massachusetts, mais aussi un peu partout à travers le pays à l'occasion. Mais travailler avec plusieurs artistes n'est pas toujours évident et Eva prend conscience de sa popularité. Elle comprend qu'elle attire le public, elle comprend qu'elle peut être la raison d'un succès. L'artiste veut prendre son envol, elle veut performer en solo. En 1901, elle part seule vers Broadway, là où toutes les méga productions de l'époque se font. Mais Eva n'est pas folle, elle le sait qu'elle ne peut pas arriver à Broadway en tant qu'artiste solo. Elle le sait qu'elle a encore beaucoup à faire avant de pouvoir monter seule sur scène. Elle joue dans My Lady et à sa grande surprise, on l'attendait de pied ferme. Dans la ville des paillettes, on avait déjà entendu parler d'Eva Tanguy et de ses performances mémorables. Les critiques vont encenser, la jeune femme et sa popularité gagnent de nouveaux sommets. Elle commence à apparaître dans de petits spectacles en solo, mais fait encore beaucoup de numéros auprès de différents groupes. Comme en 1904, quand elle joue dans Le Chaperon, où encore une fois, elle est la grande vedette du spectacle. En 1905, c'est définitivement la fin des performances auprès des groupes. Eva a réussi à avoir assez de notoriété pour pouvoir compter sur elle-même, sur elle seule, afin d'attirer tout un public. En performant seule et en obtenant rapidement du succès, Eva voit son salaire passer de 350$ par semaine à plus de 3500$, ce qui équivaut à plus de 120 000$ par semaine aujourd'hui en 2023. C'est une somme colossale. Elle va rapidement devenir l'une des artistes les mieux payées de son époque et l'une des femmes les plus riches du pays. Mais que fait Eva Tanguay sur scène pour avoir une telle somme dans ses poches chaque semaine? C'est très simple. Elle ne se casse pas la tête. Elle fait ce qu'elle fait depuis toujours, s'amuser. Elle chante, elle danse, elle saute d'un côté à l'autre de la scène. Elle raconte des blagues, elle fait des cascades, invente des sketchs comiques où parfois le public est invité à participer. Elle fait tout. Les critiques écrivent. Eva Tanguay ne sait pas chanter, ne sait pas danser et ne joue pas la comédie très bien. Mais elle est unique et provoque auprès du public un rire contagieux. Elle divertit des centaines de personnes par soir, peu importe ce qu'elle fait. Eva Tanguay possède un je-ne-sais-quoi unique. Son enthousiasme et son extravagance fait partie intégrante de tout ce succès. Elle adore être sur scène et ça paraît. Son sourire, encore une fois, est plus que contagieux et la femme n'hésite pas à rencontrer ses admirateurs après ses spectacles, afin qu'ils puissent voir ce sourire de plus près. Jusqu'en 1910, le nom d'Eva Tanguay ne va cesser de gagner en popularité, atteignant, certaines semaines, presque les 200 000 $ avec le profit de ses spectacles. Ses performances gagnent en intensité et en grandeur. À Eva Tanguay va se greffer des jeunes comédiens qu'elle va elle-même former. Elle crée sa propre troupe, tout en s'assurant qu'elle reste celle que l'on voit le plus longtemps sur scène, quand même. Avec tout l'argent qu'elle empoche, Eva a le budget pour ses costumes, un budget immense. Selon quelques sources, quelques historiens, elle aurait travaillé avec les mêmes concepteurs de costumes et de décors américains que la grande Sarah Bernard, la plus grande artiste de son époque. Eva se fait faire des robes en diamant, en dollars américains, en plumes, et son accoutrement extravagant et souvent inattendu crée des centaines d'articles dans les journaux. Elle possède une robe très lourde fait uniquement d'algues et qui, à chacune de ses apparitions, fait réagir grandement l'audience. Eva se change dix fois en l'espace de trente minutes. C'est du jamais vu. La femme peut compter aussi sur l'appui des médias, de la presse et des journalistes qui raffolent d'elle. Tout le monde est amoureux de la femme. On n'attend qu'une seule et unique chose, la voir arriver sur scène. Parce qu'Eva sait comment faire réagir dès les premières secondes. Elle n'hésite pas à s'acheter un tigre, puis un éléphant, et à apparaître sur scène avec eux, des animaux qui sont extrêmement bien traités. D'ailleurs, la presse écrit que cet éléphant et ce tigre vivent mieux que le trois-quarts de la population américaine. Dans les journaux, on parle aussi beaucoup de son caractère très fort. Elle est l'artiste, la femme, la plus riche du monde et compte bien le rester. Elle ne se plie pas devant les hommes influents des théâtres et du milieu artistique. S'ils veulent l'avoir dans leur établissement, il faut sortir le cash. Eva est la première artiste à apparaître en format immense sur des panneaux publicitaires. Des panneaux affichés en haut des immeubles. Même Sarah Bernard, qui a maîtrisé et inventé la publicité presque, n'a pas pensé à ce genre d'affiches. En 1912, au Majestic Theater, à Chicago, on promet une fin d'année grandiose. Eva Tanguay et Sarah Bernard vont s'alterner sur la scène du théâtre. Les deux plus grandes stars de leur époque vont performer dans le même théâtre pendant presque un mois. Chicago devient la ville la plus touristique des États-Unis. On afflue pour voir les deux femmes. Deux genres différents. Sarah Bernard joue des drames immenses et Eva Tanguay fait pleurer de rire. Jusqu'à Eva Tanguay, le théâtre vaudeville n'était pas le genre de théâtre le plus populaire. Le vaudeville, regroupant les mélodrames, les numéros musicaux, la comédie, le chant, la danse, était fréquenté par très peu de personnes. Avec l'arrivée d'Eva, tous veulent y entrer. On veut voir l'artiste, on veut rire avec elle. Eva Tanguay a donné au théâtre vaudeville ses lettres de noblesse et certains vont même dire qu'il n'a jamais été autant populaire qu'avec Eva Tanguay. Après les États-Unis, Eva part à la conquête de l'Amérique au complet et elle rencontre la gloire partout où elle passe. Eva Tanguay est un phénomène. Si on se fie aux journaux de l'époque, elle provoque l'hystérie partout où elle apparaît. Certains historiens comparent même cette hystérie à une Beatlemania avant l'heure et osent même dire qu'elle provoquait la même réaction auprès du public qu'Elvis Presley ou encore Michael Jackson. À ses apparitions, les gens crient, hurlent et si on se fie à certains articles, certains s'évanouissent. Mais le cinéma gagne en popularité. Les grandes stars mondiales deviennent des acteurs des actrices. Ces artistes qui apparaissent sur le grand écran. Eva refuse de fréquenter les salles de cinéma. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle refuse encore plus de mettre les pieds dans les premiers studios qui se battent pour lui offrir des contrats. Malheureusement, la chute sera abrupte et fatale. Malheureusement, la chute En 1915, Eva Tanguay est l'artiste de scène la mieux payée de tous les États-Unis. Elle provoque des mouvements de foule immenses et les services de police peinent à retenir l'enthousiasme du public quand la femme est là. Elle possède même un record, celui du plus grand nombre d'entrées au théâtre. Elle est à elle seule le box-office de la scène. Eva enregistre des cylindres, les premiers disques, avec les chansons qui ont fait d'elle une star sur scène. Des enregistrements qui ont eu beaucoup de succès. Il y a un nouveau médium qui gagne de plus en plus en popularité, le cinéma. Les plus grandes stars ne sont plus maintenant sur scène, mais bien au grand écran. Marie Pickford, Lilian Gish, Gloria Svensson deviendront les femmes les plus connues des États-Unis et même du monde. Eva Tanguay, elle, refuse de se produire devant les caméras. Hors de question, aucun contrat ne sera assez gros, assez gonflé d'argent pour la convaincre. Mais Eva doit se rendre à l'évidence. Elle attire beaucoup moins qu'avant. Les salles de ses théâtres sont toujours aussi remplies, mais elle sait que le public est moins enthousiasme. Il attend le baisser de rideau pour quitter et se retrouver dans le cinéma le plus près. En 1916, à Contrecoeur, elle accepte de tourner. Elle tourne Énergétique Eva, un court-métrage où elle danse et où on peut voir l'énergie abondante que possède l'actrice. Son sourire légendaire est immortalisé. Mais ce premier film ne va pas relancer la femme sur la route de l'immense gloire. L'audience à ses spectacles continue de baisser et de devenir de moins en moins euphorique. L'année suivante, elle tourne son deuxième et dernier film, The Wild Girl. Encore une fois, on essaie de remousser la popularité d'Eva en démontrant son énergie, sa joie de vivre, son sourire et son talent pour divertir. Cette fois-ci, c'est presque un échec. Malheureusement pour nous, aucun des deux films d'Eva Tanguay va survivre au temps. Seuls quelques extraits vont se rendre jusqu'à nous. À l'entrée des années 20, Eva Tanguay n'est plus l'immense star qu'elle a été. Elle apparaît de moins en moins sur les scènes, fait de moins en moins d'entrevues et voit ses revenus baisser. Ses spectacles ont perdu de leur flamboyance aussi. Ses costumes ont pris de l'âge. Ses robes ne provoquent plus l'effet « wow » qu'elles provoquaient. En plus d'être usées, le public les a vus, revus et encore revus de nombreuses fois. Ses nouvelles robes ne sont plus aussi grandioses qu'avant. Eva n'a plus l'argent pour se faire faire des costumes dispendieux. Les mises en scène sont moins belles. Et lentement, Eva Tanguay tombe presque dans l'oubli. En 27, elle tente un coup publicitaire en annonçant son mariage avec un jeune homme de 23 ans alors qu'elle en a presque 50. C'est un échec. Quelques petits carrés, quelques lignes et c'est tout. Elle devient aveugle à cause de problèmes de cataract et elle ne peut plus performer. Une amie artiste, Sophie Tucker, paye pour elle une opération délicate qui lui redonne la vue pendant quelques années. Dans les années 30, Eva Tanguay performe plusieurs fois par jour pour joindre les deux bouts. Elle a tout perdu dans le crash boursier de 1929. Elle n'a plus un sou. En 35, elle se retire définitivement. Sa vue baisse sans cesse et elle va redevenir aveugle. Elle vend ses costumes de scène pour se faire quelques dollars. Elle ne possède plus rien. Tout est un souvenir maintenant pour Eva Tanguay. En 1946, elle donne une ultime entrevue où elle dit Le 11 janvier 1947, Eva Tanguay décède d'une crise cardiaque dans l'anonymat et presque dans l'indifférence totale. Pourtant, l'histoire d'Eva Tanguay ne s'arrête pas ici. Après sa mort, on va entendre parler du fantôme de l'artiste. Ça se passe à New York au Coho's Musical. Le Coho's Musical est l'un des théâtres où Eva Tanguay s'est le plus produit en carrière. Entre 1913 et 1916, elle s'est produit à plusieurs occasions. Ce qui faisait d'elle la seule artiste de son époque à avoir triomphé à New York sur trois années consécutives. Dès 1948, un an après sa mort, on entend parler du fantôme d'Eva Tanguay entre les murs du théâtre. Certains techniciens qui travaillent la nuit vont commencer à parler d'objets qui se déplacent, de bruits de pas et surtout d'un rire de femme. Un rire qu'on reconnaît parmi mille. Celui d'Eva Tanguay. On précise que plusieurs de ces personnes ne savaient même pas que l'artiste était décédée et croyaient qu'elle était revenue leur jouer des tours, comme elle avait l'habitude de faire. Dans les loges aussi, les comédiens se rendent compte que leurs costumes sont déplacés, leur maquillage disparaît mystérieusement parfois et on dit qu'on n'est jamais vraiment seul en coulisses. Il y a toujours une présence, mais une présence rassurante. Les histoires entourant la présence fantomatique d'Eva Tanguay entre les murs du cohose vont s'estomper lentement jusqu'aux années 80-90, quand de nouveaux comédiens vont commencer à dire qu'une femme, habillée comme dans les années 1910, les surveille. Selon plusieurs artistes, les soirs de spectacle, dans les couloirs, il est commun de croiser cette femme, qu'on dit au sourire merveilleux, surveiller les comédiens. Elles ne parlent pas, mais on l'entend rire. Quand les directeurs de théâtre leur montrent une photo d'Eva Tanguay, tous au aucun doute, c'est bien elles qui les observent. Imaginez leur surprise quand on leur dit que cette femme est décédée depuis plus de 40 ans. Depuis le début des années 2000, les observations du fantôme d'Eva Tanguay continuent parmi les artistes du Cohose Musical. Comme quoi, Eva Tanguay n'a jamais vraiment quitté la scène. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501